Ce n'est pas le plus important pour nous. Ce que nous voulions voir, nous l'avons vu, c'était beaucoup plus la réaction de l'équipe. Et pour la première fois, j'ai souhaité voir l'équipe du Cameroun perdre. Ah, qu'est-ce que ton fils parleur ? Vous sentez qu'il pouvait arrêter le journaliste là pour le croquer seulement. Le gars ne sait plus ce qu'il doit. C'est la première fois qu'il est content de voir l'équipe nationale perdre. Ah bon ? Cette équipe qui est partie dehors de faire match, il fallait le manier au restier. Ils sont partis, ils avaient une équipe, un pays qui n'a jamais gagné un autre pays dans l'histoire du football. Ils n'ont jamais gagné. Et n'oubliez pas qu'au Bikistan là, ils sont venus avec l'équipe, ce n'est pas l'équipe nationale là-bas, c'est l'équipe B. N'oubliez pas ça. Et c'est l'équipe B. Premièrement, le pays là n'a jamais gagné un match. Ils n'ont jamais gagné un match. Deuxièmement, ils sont venus avec l'équipe B. Ils sont venus avec l'équipe B. Bon, aujourd'hui, l'ancien grand, aujourd'hui, nous a fait comprendre que l'équipe nationale, ceux qui sont partis là, c'était l'équipe B. Donc, bon, espérons qu'à la Coupe du Monde, si l'équipe A là, ne sait pas s'ils s'entraînent à étudier, ou bien c'est eux qui sont en train de faire la guerre. Ou bien ils sont cachés, ou bien ils sont dans une autre planète, à l'univers, en train de s'entraîner là-bas. On ne sait pas s'ils sont les soucis d'Aboubaka, les soucis de tous ces gars là qu'on a vu là-bas. Espérons quand même que l'équipe A là va sortir, dans ce groupe du Monde. Tu vas faire ce qu'on appelle le One Way. Tu connais le One Way. Tu finiras par faire ce qu'on appelle le One Way. Donc, tu vas acheter ton ticket, tu vas rentrer en Espagne. Tu vas plus rentrer au Cameroun. Tu vas tout abandonner, tu vas fuit. Tu vas fuit. Si avant que ce groupe du Monde arrive, si avant que ce groupe du Monde arrive, que tu n'aies pas tombé malade, que toi-même tu as fabriqué ton Corona chez toi, pour ne pas aller t'essuyer. Et quand on te voit là, regarde la façon que tu veux pleurer. Tu sais que tu veux pleurer. Tu es là, tu es là, tu te demandes, mec, tu veux faire comment ? Tu veux faire comment ? Tu veux faire comment ? Parce que les gens vont laisser ce truc-là pour venir monter encore sur sa tête. Et avec toi, ça ne va pas, on t'a mis là-bas pour enfermer les yeux des gens. Tu sais que les Africains sont trop bêtes. Il y a les Africains qui sont prêts à tuer les frères pour être aux fils, alors qu'un actifus ne les apporte rien. Mais au moins, on t'a mis là-bas pour enfermer les yeux des gens. Maintenant, c'est pour ça que toi-même tu es président de ce truc-là. En même temps, tu es manager, en même temps, et toi le coach, tous les postes, c'est toi qui occupe. Tous ces postes que tu as donnés dehors, quand on connaît la personne lui-même, on l'a vu se défendre, tous ces postes. C'est le plus grand tribalisme du Cameroun. Obama. NS Obama. Celui-là lui-même sait qu'on va régler son cas. On va régler son cas. Car Obama, on va régler ça. Tu es encore jeune Obama. C'est toi qui as demandé à mon Dieu, disons qu'on génocide tous les anglophones. Les anglophones ne vont jamais oublier ça. Les anglophones sont des gens qui ne parlent pas trop. English people don't speak. They act. On ne vous suffit pas. Disons les francophones qui vous suffit. Tu sais, un bidon vide est toujours entier de lignes, de faire du bruit. Mais les anglophones ne sont pas les bidons vides. Et ils ne parlent pas trop. C'est l'action qui parle à leur place. Donc toi-même, tu sais que ton cas, on va régler ça un jour. Tu vas expliquer. Tu es dans un pays médiocre. Dans les choses comme ça, on laisse. On a vu les gens qui ont pris les machettes ici, là. On a vu sur Facebook. Que fait qu'on tue les... On découpe les babliqués. Qui achètent les terrains chez eux. Qu'on prend aussi les anglophones. C'est cela. On les a vu aussi. Mais l'État n'a rien fait. Par exemple, l'État médio. Mais l'histoire reste toujours. Vous êtes encore jeune. Jusqu'en Lascares, on va se trouver. Mais aujourd'hui, là, il faut qu'on se concentre sur le grand neuf. Bon, comme je le disais, toi, tu es coach. Tu es président. Tu es manager. Donc, on a vu, avant que ce joueur-là, pas que joueur, c'est toi qui étais placé au courant. Quand tu les laisses saluer un à un. Alors que ça, c'est le coach qui doit faire pour croiser ce joueur. Mais c'est pas le président qui te place là. Parce que toi, tu sais que si tu te places là-bas, ils vont avoir peur de tes yeux. Ils vont se battre là-bas. Tu as honte. Tu as honte. Parce que tu sais que c'est un chargeur que tu as porté. Et si tes fans te lâchent là, tu es fini. Si les fans te lâchent, tu es fini. Tu connais. Mais ils ne savaient pas que tu étais un comédien. Ils ne savaient pas que tu étais vraiment un comédien. Il faut qu'ils te suivent encore un peu. Sachant que nous avons notre objectif qui est partie de la compétition le 18 décembre à Doha. Donc, vous allez mieux comprendre. Quand je vous dis partie de la compétition le 18, ça veut dire notre objectif, nous ne le perdons pas de vue. Parce que c'est possible. Mais pour l'atteindre, évidemment, il faut voir comment le groupe vit quand il y a des difficultés. Et c'est ce que nous voulons voir. Nous n'avions plus beaucoup de temps pour voir ce groupe-là. Et je félicite, comme j'ai dit dans le vestiaire, je félicite ce groupe parce que j'ai vu des réactions positives à la mi-temps. J'ai vu dans le stade des réactions positives. C'est ce groupe. Quand on veut vivre ensemble, il faut que le groupe soit humainement bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai dit que je vais avoir un groupe humainement bon. Et évidemment, il y a aussi la fatigue. Moi-même, je suis arrivé hier avec une partie des joueurs. Et je pense que le 27, nous aurons une très belle équipe du Cameroun, bien reposée. Et nous allons chercher d'autres enseignements de ce match-là. Mais le plus important pour nous et notre première finale, bien évidemment, c'est le 24 novembre à Dora. Après cette fenêtre, FIFA l'a rentré en stage pour Chêne des lions qui aboutira à un groupe du monde. Pour être où et quand. Laissez le sélectionneur vous donner le programme. Nous sommes encore là. Non, 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 non. Hé, 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 hé. Non, 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 non. Et ton fils, il faut arrêter ta comédie là. Va pas se passer comme ça. Toi, tu veux me présenter. Va pas se passer. On ne laisse pas un sélectionné. On ne va pas mettre la faute. On ne va pas jeter le Roberson à la vérité. C'est toi. C'est toi le coach. De plus, c'est toi qu'on va devant. Maintenant, tu commences à réfléchir que ça serait très chaud sur vous. Tu demandes d'ailleurs qu'on laisse le sélectionné. Depuis quand tu dis ça. C'est toi le sélectionné. On t'a vu dans l'université en train de dire que chaque personne n'a sa place dans cette équipe. Mais c'est toi qui disais ça. Donc, c'est toi le sélectionné. Maintenant que tu vois que les choses, l'équipe la plus faible du secteur, déjà bien chicoté et attaché au stade. Bien chicoté et bien frappé même. Bien goté au stade. Maintenant, toi tu viens, tu veux déjà te remplacer avec Roberson. te laisser le sélectionné. On va voir. Non, non, non. Toute la faute. C'est toi qui va porter. C'est ça qu'il dit. Donc toi, tu seras obligé de prendre le one way ticket. Soit tu vas prendre le one way ticket. Ou bien tu vas créer ton arbre. Non, tout cela nous arrive. Les agrofons sont là, ils font la guerre. Le pays ne va pas. Il y a assez de supporter. Le karma nous frappe aussi. Ça ne nous donne pas la chance. Tu finis là. Pas de dire toutes ces choses. Pour le moment, tu sais toujours. Donc tu attaches ton coeur. Tu fais semblant. Tu veux faire pleins à ton propos. Tu veux le faire pleins. Donc tu fais toujours semblant. Tu attaches ton coeur. Tu sais que non, ça va aller. Ça va aller. Mais mon frère parle. Tu sais pas que Dieu résiste. Et que les esprits de tous ces gens qui sont morts là. Ils ne sont pas en paix. Vous vous êtes moqués de tous ces gens. Vous avez organisé tout un coup en Afrique. Pendant que la guerre a essayé de dérouler dans ce même pays là. Vous n'avez pas respecté les morts. Une minute de silence, vous n'avez pas fait l'affaire. Toi, en tant que président qui devait exiger ça. Tu n'as rien fait. Tu penses que tu peux bien. Il y a le diable. Que le diable est plus fort que Dieu. Que le diable est plus fort que tous ces esprits. Innocents. Ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de voir les avenir. Ce que Dieu avait décidé pour eux. Que vous avez agaché. Par vos méchancités. Par vos égoïsmes. Par vos médiocrités. Des comédiens. Des plaisantins. Maintenant, toi, tu venais parler de l'entraîneur. Depuis quand ces mots sortent dans ta bouche. L'entraîneur, c'est toi. D'où tu es placé là avant que les joueurs partent de jouer. Au courant que tu es en train de saluer les joueurs là. Ça, c'est le boulot d'un entraîneur ou bien c'est le boulot d'un président du club. Chaque fois que les joueurs veulent s'entraîner, toi, tu viens les embrouiller. Tu viens avec tes militaires, avec les armes et tout ça pour les embrouiller. Tu ne peux pas rester. Tu as beaucoup de travail à faire. Tu ne peux pas faire ton travail en même temps faire le travail des autres. Parce que tu veux te faire voir partout. Mais petit, tu vas te fatiguer. Tu vas prendre wangwe. Soit tu finiras par dénoncer ce qui se passe dans ces pays. Ou bien, tu vas prendre wangwe. Parce que tu n'es pas différent de ces gens. Nous, on pensait que non, ça c'est un jeune, il va apporter une nouvelle énergie, il va changer quelque chose. Non mais toi, tu es même plus pire que ces gens parce que tu n'as pas de médiocrité, c'est terrible. Tu n'es pas différent. Et tu es dangereux pour l'avenir du Cameroun. Tu es dangereux, tu es dangereux pour l'avenir du Cameroun. C'est ton image conçue. Les gens sont encore avoués. Les gens ne te voient pas. Les gens voient être au fils de Barcelona, être au fils de Inter-Mailan. C'est ça qu'ils voient. Le beau et ton fils, le grand joueur, celui qui a le bon discours, les bonnes paroles, c'est ce que les gens voient. Mais ils ne regardent pas vrai vrai comme les blancs devaient regarder. Que non, mais attends, ce type-là, ce petit-ci, il est en train de nous amener où ? Quelle est sa maman ? Sa maman est là, c'est pour aller où ? Parce que tu es déjà politicien. Mais c'est comme ça que tu es en train de rentrer. Mais tu es déjà politicien. Et c'est que ta place, que tu cherches, que tu veux en finir, c'est à étudier. Et ça, c'est un danger. Parce que tu es un jeune qui doit porter le changement. Mais tu es en train de jouer dans l'économie de ces gens-là. Tu fais la même chose. Comme un gars avait dit, ce pays-ci, Finalement, finalement, ça serait le qui perd à gagner. Le qui perd gagne. Ça serait comme ça, dans cette équipe nationale-là. Et toi-toi-toi-même déjà commencé. Depuis quand tu es content. Que des cafards. Les gens qui ne savent même pas que vous voulez. Les gens qui ne jouent que au cricket. Le football, ce n'est pas les choses. Ils envoient deuxième équipe. Équipe B. L'équipe B, là, vous appelle. Il vous invite. Il s'est parcouru du sud, quoi. Pour bien vous daba là-bas. Vous frottez, beauté bien. Et toi, tu as toujours été placé. Non, je suis content qu'on nous a bien frappés. Qu'on nous a bien corrigés. Je suis content qu'on me frappe comme ça. Non, mais les Camerounais sont toujours. Ce n'est pas toi le seul. Les Camerounais sont depuis ses quarante ans, près de quarante-cinq ans qu'on nous frappe. Ils sont contents. Nous sommes des masos. Donc toi, si tu es entré dans la famille des masos, tu es content maintenant qu'on nous frappe. On nous boute bien. On envoie un enfant qui nous arrête. Il boute bien. Il boute les papas, là, au stade. Il y a des gens que, les footballers que, en tout cas, ils ne veulent pas entrer même dans la vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Il ne faut pas que je parle de ça. Mais c'est toi, là. C'est toi le Foulby. Tout ce qu'on appelle Foulby, là. Foulby. Donc, c'est toi le Foulby du Camerounais. Pour le moment. Parce que tu es venu. Tu as couvri la politique. Tu as couvri tout ce qui est. Même la guerre, là. Tu as couvri ça. On n'est pas même plus de guerre. Alors que, en réalité, les gens sont en train de mourir chaque jour. C'est de toi qu'on parle. Donc, tu es un Foulby. En même temps, on appelle ça Foulby. Tu as tout couvri. Et les Camerounais comptent énormément sur toi. Alors que toi, tu es un comédien. Ils ne savent pas que toi, tu es un comédien. Tu es venu sans essayer de ranger certaines choses. Mais finalement, tu finis par être un comédien. On gagne localement. On t'entend que tu es content. Il fallait qu'on le gagne. Non, c'est bien, mamie. Il faut déjà être content. T'habituer à être content. Il faut déjà t'habituer à être content. Parce que la cour du monde, là, tu seras content. Et tous les trois matchs, tu seras très fier de toi. Mais il faut savoir que tes fans vont diminuer. Par contre, toute la faute, c'est sur ta tête qu'on va mettre. Il faut déjà savoir que tu as une charge à porter. Parce que c'est que si les Camerounais vont arriver au... Je ne sais pas, c'est où? C'est où? C'est où? Au Qatar. Les Camerounais vont arriver là-bas. Un croatière. Non, on joue avec la croatière. C'est le vice-meister. Le vice-meister. Le dernier groupe du monde. Aya! On joue avec le Brésil. Adama. On joue encore avec l'équipe qui a oublié. Regardez ça après. Adama. Neymar a envie de défaiter. Il a déjà compté ses buts à la coupe du monde. Vous voyez tous ses buts. C'est le Camerounais qui va d'abord le donner. Il a déjà compté que merde. Donc, fait quoi? Fait qu'il va sortir au moins? Il avait quatre. Il avait quatre. Au moins. Il avait deux, trois buts dans cette coupe du monde. Si c'est chaud. Si le gars vient jouer la magie. Peut-être qu'il va sortir avec... Au moins. Hum? Et je connais un gars-là dans la croatière. Celui qui avait marqué un but terrible. Contre la France. Au dernier coup du monde-là. Hum? Il connaît que lui aussi. Il compte... Au moins, quand même, ses deux buts aussi. Hehehehe. Déjà sur la tête du Camerounais. Hehehehe. Donc, il faut déjà t'aboutir à être content. Hum? Le qui paie a gagné. Il faut déjà t'aboutir à ça. Parce que ça serait comme ça. Ou a laïe be laïe. Ou a laïe be laïe. Si le Cameroun fait match nous. Dans cette coupe du monde. Si le Camerounais avait un point. Avez vos médiocrités là. Tout ce que vous voulez vendre. Une image qui n'existe pas là. Vous allez vendre ça. Au Qatar. On va voir. Je ne sais pas ce que vous avez fait. A la coupe d'Afrique. C'était chez vous non. Toi et ton fils. Toi a acheté tous les matchs là. Tu as étudié tout le budget de Cameroun. Pour acheter les matchs. Pour arranger les choses. Tout ce qu'on aurait là. Mais tu ne ferais pas ça avec les blancs. Tu ne ferais pas ça avec les blancs. Toi qui a l'argent. Toi qui a le pouvoir. Ton pouvoir là. Ça finit que au Cameroun. Hum? Tu n'as même pas le pouvoir. Puisque je disais. Drogba. Et bien. Il est attouré. Tu n'as pas le pouvoir là. Bien sûr que tu pouvais l'avoir. Mais tu as pris ton image. Ton pouvoir. Tu es. Tu es allé. Mais tu as entre les blancs de quelqu'un. Qui détruit le pouvoir. Qui détruit les images. Hum? Donc. Je disais. Si le Cameroun rentre avec un point. Au Qatar. Je coupe mes noyaux. Je coupe mes noyaux. Je coupe mes noyaux. Si le Cameroun rentre avec un point. Ca ne peut pas exister. Aïe. Vous envez que magie. c'est pas ce que vous avez fait avec l'Algérie mais ce n'est pas ça les blancs ont vu clair dans ça ils ont vu clair dans ça les blancs ont vu clair voilà pourquoi au Pakistan ils sont venus avec une force terrible parce qu'ils ont vu clair dans ce que vous avez fait il vous a frappé au début jusqu'à la fin il a bien beauté, bien coton donc Samuel le Grand Neuf je pense que le plus important c'est le match du 27 qui se présente à nous et après ce match vous aurez le programme pour la suite mais comme toujours vous savez que le sélectionneur est à disposition et il le fera très bien votre secret ça a été quoi monsieur le président convaincre ces enfants à revenir jouer pour leur pays ça n'a pas été facile avant mais vous avez réussi ça mais vous savez j'ai un objectif c'est de réussir et pour réussir il faut savoir s'entourer des gens qui vont vous amener vers votre rêve c'est plutôt moi qui doit dire je suis chanceux de voir des enfants qui partagent le même rêve que moi on le sait tous les nations africaines so easy connecting c'est à dire et pour民 prbernation vousée Sous-titrage ST' 501